Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait les SS avec les chiens quand on est descendu du train, mais il y avait aussi, à notre grande surprise, notre grand étonnement, il y avait des bagnards, c'est-à-dire des gens qui avaient ce que nous on appellera les pyjamas rayés, vous savez, les vêtements rayés de bleu, comme j'avais vu dans les films, comme on représentait les bagnards. Donc, à notre descente du train, on a réalisé qu'il n'était pas question d'aller en Ukraine faire les moissons, mais qu'on arrivait dans un bagne. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite compris que c'était la catastrophe totale. Et donc, quand on nous a fait mettre nus, on nous a balancé un paquet de vêtements qui étaient ceux qu'on avait récupérés sur les morts, qui n'étaient pas lavés, mais ils étaient encore tièdes et humides parce qu'on les passait à la vapeur chaude pour tuer les insectes, pour tuer les poux. Donc, ils étaient désinfectés, mais pas lavés. Et donc, on avait à se partager les vêtements de ceux qui étaient morts dedans. Donc, ils étaient sales, ils étaient plus ou moins usés, déchirés. Ils avaient été portés par des gens qui avaient eu des plaies qui suppuraient, des dysenteries. Donc, il fallait s'habiller avec ça. Comme chaussure, on nous avait donné, c'était des semelles en bois rigide avec un dessus en toile. Et les Français appelaient ça des claquettes parce qu'on ne pouvait pas lever le pied sans les perdre. Donc, il fallait glisser les pieds sur le sol. Et on nous a courir avec ça. Donc, tout le monde avait des plaies aux pieds, des plaies qui s'infectaient. Il y avait sans arrêt des ordres où on nous demandait de courir. Tout ça, des ordres criant d'allemand. L'eau, s'en aller. De chaque côté, sur des trajets où on portait des charges lourdes, des gens avec des bâtons qui nous tapaient dessus. Ça a été un cauchemar, un enfer tout de suite. Quand on nous a balancé ces vêtements et qu'on était tout nus, il y a eu des portés qui sont rentrés dans cette salle qui nous ont tendu le crâne à tous. J'ai vu mon père tout d'un coup avec le crâne tendu. Mon frère, on m'a fait pareil, bien sûr. Après, il y a une autre équipe qui est venue et qui nous ont tatoué un numéro de matricule sur l'avant-bras gauche, ça deviendra notre identité, notre nom. Je ne m'appellerai plus Henri Borland, mais je deviendrai le 51 055. Je vous le montre, vous ne pouvez pas le voir tous, mais ceux qui voudront tout à l'heure s'approcher ou ceux qui voudront le photographier, parce qu'on est de moins en moins nombreux. On est 70 ans après et donc, pendant qu'il y en a encore qui sont là, vous, vous en garderez le souvenir et pourquoi pas à la photo pour montrer, puisque quand on ne sera plus là, c'est probablement vous qui prendrez le relais et qui témoignerez à notre place. Donc, je trouve bien que ceux qui ont sous la main un appareil photo, un portable, ben, voilà, vous pourrez prendre les photos et vous garderez ça en souvenir. Donc, voilà, on nous tatoue et moi, je deviens le 51 055. C'était mon convoi, c'était le convoi des 51 000. Des Français qui sont arrivés 15 jours avant nous, des déportés de la Résistance, eux, ils étaient les 45 000. En 15 jours, on était passé des 45 000 aux 51 000. Et ça ira comme ça. Et on arrivera à 200 000 et puis il y aura après un groupe qui recommencera avec un A devant et un 2 3, etc. Bon, c'était, on portait notre numéro tatoué. On devait coudre un bout de coton sur lequel il y avait le numéro inscrit, celui qu'on avait sur le bras, avec devant un signe distinctif qui variait selon les déportés. Pour les Juifs, c'était une étoile de David, une étoile si branche. Pour les politiques, c'était un triangle rouge, souvent d'ailleurs avec l'initial du pays d'origine. un F pour les Français, un P pour les Polonais, un D pour Deutschland, pour les Allemands. Et il y avait... Alors, le rouge, c'était pour les politiques, c'est les anti-nazis. Et puis, il y avait aussi, les plus dangereux pour nous, c'était les triangles verts. Parce que c'était des Allemands qui étaient des criminels, enfin des gens qui étaient dans les prisons pour des crimes ou des viols ou je ne sais quoi. et on les a sortis des prisons, on les a mis dans le camp et dans le camp, on leur a donné le pouvoir. Donc, c'était eux qui nous commandaient. Ils étaient ce qu'on appelle des capots. Capot, c'est celui qui est le chef d'un groupe de travail. Il y avait différents commandos, ceux qui faisaient les routes, ceux qui prolongeaient des voies ferrées, ceux qui construisaient, ceux qui creusaient. Enfin, bref. Et chaque groupe de travail avait son capot. Le capot, il a des gens sous ses ordres qu'on appelle des forarbeiter, des sous-capots, disons. Le chef de la baraque, on l'appelle le bloc et le tester. Et il a aussi des gens sous ses ordres, comme des chefs de chambré qu'on appelle les stubertienstes. Et tous ces gens-là se baladent du matin au soir avec des bâtons dans la main et ils nous tapent dessus, ils nous crient des injures, ils nous donnent des ordres. et c'est toujours d'aller plus vite, on traite de tous les noms et on nous massacre. Et eux, ils ont l'ordre de tuer. Parce qu'il y a sans arrêt tous les jours des nouveaux trains qui arrivent, le camp est petit et en somme, on leur demande de faire de la place pour ceux qui arrivent. Donc, on est dans cette ambiance. On nous dit tout de suite, dès le premier jour, on nous fait mettre en rang pour une espèce de formation militaire. Vous savez, comme les jeunes soldats, on leur apprend, on voit ça au cinéma, on leur donne des ordres. Garde à vous. Alors, les ordres, évidemment, sont donnés en allemand. Alors, imaginez-moi, 15 ans, comprenant pas un mot, et puis on crie, jetez une chambre ! Médecin, hop ! Médecin, hop ! Et il faut se mettre au garde-à-vous, il faut mettre le bonnet sur la tête, médecin hop, médecin hop, il faut l'enlever tous en même temps. Et puis, ils nous regardent, ils sont sévères, ils en attrapent un, et ils commencent à le bastonner, soit parce qu'il n'a pas fait bien, soit parce que la tête ne revient pas, simplement. Et ils le tuent, ils nous disent, voilà, votre vie n'a plus de valeur. À partir d'aujourd'hui, aucun de vous ne sortira vivant d'ici. Votre seule sortie, ce sera par les cheminées des fours crématoires. Donc, on est terrorisés, on est battus, on est affamés. La nourriture, c'est pas grand-chose, c'est une soupe qui est plus de la flotte qu'autre chose. On donne à midi, sur le lieu du travail, quand il y a une pause. Et le soir, quand on revient des commandos où on a travaillé toute la journée sous le soleil, parce qu'on arrive en été, à courir avec des charges, et avec les... à tiffer, comme je vous ai dit, avec ces espèces de chaussures qui nous gênent plutôt qu'elles nous protègent. Et on est épuisés, on est désespérés, on est affamés, et le soir, il y a un appel, et l'appel le soir, et le matin, ça va vite, mais l'appel du soir, il est souvent très long. Pourquoi ? Parce que les comptes sont pas justes, c'est des SS qui nous comptent, devant chaque baraque, il y a les gens de la baraque qui sont alignés, et ils les comptent, chaque rangée, il y a les petits devant, les grands derrière, et ils comptent, ils comptent, ils comptent, et tant qu'il n'a pas le compte juste pour chaque baraque, on cherche, alors on cherche quoi ? On cherche les morts qui sont dans des coins qu'on n'a pas encore récupérés, parce qu'il y a des morts partout, toute la journée, il y a des gens qui meurent dans des coins, donc il faut, il y a des gens dont le travail, c'est de se promener dans le camp avec une charrette à bras, et de ramasser les morts, on les entasse, on relève leurs numéros, et on fait le compte des vivants et des morts chaque soir, et donc tant qu'on n'a pas retrouvé les morts de la baraque, l'appel n'est pas fini, on reste debout des heures, et puis il y a une autre catégorie de gens qui manquent aussi, c'est ceux qu'on appelle les musulmans, les musulmanes, et ceux-là, c'est des gens qui sont squelettiques, qui ont déjà plus leur tête et qui errent comme des somnambules cadavériques, squelettiques, et ces gens-là, il faut les retrouver, regarder leurs numéros, voir à quel baraque ils correspondent, donc ils ne sont pas encore morts, mais ils ont déjà plus leur tête, et voilà, et donc on reste des heures, on reste après la journée de travail, quand il fait froid, et qu'il gèle, et qu'il neige ou qu'il pleut, on reste des heures, et il y en a qui meurent pendant les appels, enfin voilà, donc moi j'ai connu tout ça en arrivant, j'ai vu les gens mourir autour de moi, les huit premiers jours, j'étais avec mon père et mon frère dans une même baraque, dans un même chalit, les chalits c'est sur trois niveaux, on est cinq, six, sept, ça dépend, dans un chalit, et puis après au bout de huit jours, on nous a séparés de mon père, mon frère et moi, on nous a mis dans une baraque de jeûne, après je voyais encore mon père le soir, et puis au bout d'un mois, je ne voyais plus, moi j'ai attrapé le typhus très vite, et j'ai survécu, parce que j'avais encore mon frère, il y avait des français encore, quand je ne pouvais pas marcher, parce que je ne tenais pas sur mes jambes, avec 42 fièvres, j'avais de chaque côté quelqu'un qui m'aidait à faire les deux, trois kilomètres pour rentrer au camp, pendant l'appel, j'étais debout au bout d'un moment, je ne voyais plus la baraque d'enfin, je tombais dans les pommes, au moment où le SS nous recomptait pour la deuxième fois, ils me remettaient debout, s'ils ne m'avaient pas remis debout, on m'aurait poussé sur le côté, avec les morts et les mourants, et puis on m'aurait évacué vers l'infirmerie, qui était une salle d'attente avant la chambre à gaz, bref, voilà, donc j'ai survécu, au bout de deux mois, j'ai été pris pour un convoi, c'est-à-dire on a pris des gens, et puis on les a envoyés ailleurs, à ce moment-là j'ai été séparé de mon frère, je ne l'ai plus jamais revu, de Birkenau, le camp où j'étais, on m'a envoyé dans un autre camp, il se trouve que c'était seulement à trois kilomètres, et c'était le camp d'Auschwitz I, au lieu d'être des baraques en préfabriqués, c'était des bâtiments en briques, c'était une ancienne caserne, et là je suis resté encore un an, toujours dans la même baraque, au bloc 7, et toujours dans le même commando, qu'on appelait la Maurachule, on était destiné, soi-disant, à construire, la traduction de Maurachule, c'est l'école de maçonnerie, ou l'école du bâtiment, si vous voulez, et je suis resté pendant un an, dans cette baraque, où il y avait un chef de baraque, qui était un fou furieux, qui souvent, de nos nuits, en faisait des cauchemars, bref, je ne suis pas mort, ça mourrait partout autour de moi, moi je suis resté en vie, malgré le typhus, malgré la dysenterie, malgré toutes les maladies, et puis au bout d'un an, passé dans Oshulsa, un jour j'étais prêt avec d'autres, et on m'a envoyé ailleurs, et ça a été un retour à Birkenau, et le petit camp de Birkenau, que j'avais quitté, était devenu, pendant cette année, un camp énorme, qui était pour 150 000, peut-être, ou 200 000 détenus, et je n'ai pas retrouvé mon frère, je suis resté un an, encore, à Birkenau, donc deux mois à Birkenau, un an au Shuitsin, de nouveau un an à Birkenau, et puis, fin octobre 1944, les Russes commençaient à approcher, l'armée russe commençait à approcher, on a évacu une grande partie des gens qui étaient dans le camp, vers d'autres camps, le premier camp, c'était un camp, près de Berlin, qui s'appelle Saxenhausen, où je restais huit jours, on était en attente de se dispatcher vers d'autres camps, donc on ne travaillait pas, on était là, à attendre, on m'a envoyé après, avec beaucoup d'autres, dans un camp voisin qui s'appelle Oranienburg, où c'était des grands hangars où on fabriquait des avions, des avions Henkel, Henkelwerk, et donc, huit jours ici, huit jours dans l'autre, et après, ça a été le dernier camp que j'ai connu, qui s'appelle le camp d'Ordruf, qui dépendait du camp de Buchenwald, à 60 km de Weimar, et dans ce camp-là, je vais rester encore quatre mois et demi, donc 28 mois, à Auschwitz-Pirkenau, quatre mois et demi, dans ce camp d'Ordruf, et à l'arrivée des troupes américaines, la décision d'évacuer le camp est prise, et avec un camp d'Ordruf.